L'amour, 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 le love. Je suis auto-orgasmée. Pour ma dernière chronique du coup, des mains dans la pop, c'est très triste, j'aimerais vous parler d'un sujet super joyeux pour les fêtes qui s'appelle le Quiet Breakup. Non, c'est pas très joyeux, mais en tout cas, c'est très dans l'air du temps. Donc, je ne sais pas si vous saviez, si tu savais Audrey, mais l'été 2023 était surnommé l'été des ruptures. Ah ben oui, je suis plutôt au courant, ouais. Pourquoi ? Parce que je t'ai rompu en 2023 aussi ? Alors, je n'ai pas rompu, je me suis fait larguer. Oh là là, mais franchement, j'explique que c'est normal parce que Vénus était en rétrograde, mais tu n'es pas la seule. Sophia Vergara, Rosalia, Britney Spears, Billie Eilish, elles ont toutes vécu une invasion de ruptures et les fadas de l'astrologie nous ont expliqué que c'était normal parce que Vénus était en rétrograde. Et franchement, moi, je ne suis pas trop astrologie, donc je ne savais pas c'était quoi. Mais une astrologue du magazine Vogue américain, qui s'appelle Alice Bell, nous explique que cette période astrologique de Vénus rétrograde peut faire ressortir des problèmes que vous avez ignorés pendant longtemps. En fait, la rétrogradation de Vénus se produit tous les 18 à 19 mois et donc la dernière fois, elle s'est produite en 2021. Donc je ne sais plus si tu es en coupe en 2021. Tu es en coupe, toi ? Oula, tu m'en demandes beaucoup ! Je n'ai pas trop de mémoire. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense que j'étais avec un flirt d'été, que oui, ça s'est fini. Et c'était sous le signe du Capricorne. Et comme le lion est un signe très dramatique, cela pourrait expliquer pourquoi ces ruptures font autant de bruit du coup en 2023. Mais à l'inverse du coup du lion qui fait du bruit, le Quiet Breakup, c'est en fait un concept qui veut éviter le bruit et en fait, c'est se séparer en silence. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dernièrement, Jada Pinkett Smith nous a appris qu'elle et Louis Smith vivaient complètement séparés depuis 7 ans. Ça a un peu choqué les gens. Ça ne m'a pas trop étonné non plus quand même. Moi non plus, parce que je savais qu'ils étaient un couple plus ou moins libre depuis longtemps. Mais le fait, tu vois, quand il a frappé Chris Rock aux Oscars, il a dit « Laisse le nom de ma femme dans dehors de ta bouche. » Les gens ont cru qu'ils étaient encore ensemble, mais ils étaient séparés depuis très longtemps. Et ce n'est pas la seule. Il y a aussi Meryl Streep qui a confirmé qu'elle et son ex-mari, Don Gomer, ont été divorcés pendant plus de 6 ans et personne n'était au courant. Donc en fait, le magazine The Cut nous explique que de plus en plus d'histoires de quoi être break-up explose sur Internet. Ils disent qu'il y a des témoignages qui disent qu'ils participent à des dîners de famille sans dire qu'ils sont séparés récemment, où ils cachent leur séparation à leurs proches pendant des années. Est-ce que c'est un truc que tu pourrais faire, toi ? Ma mère m'écoute, alors non, non, pas du tout. Ok, d'accord. Et en fait, la psychologue Claudia Diaz explique qu'il y a deux types de ruptures secrètes. La première se produit quand les deux partenaires ne parlent même pas de la rupture. En fait, c'est une distance qui s'installe peu à peu. Et la deuxième catégorie, c'est une sorte d'arrangement explicite. Ils savent que ça ne marche plus sentimentalement ou amoureusement. Mais ils essaient de trouver une solution pour un intérêt financier ou autre, comme la garde des enfants, tout ça. Et bien sûr, les séparations silencieuses ont toujours existé, surtout à l'époque où divorcer était tabou, voire interdit. Et il faut savoir que les origines, les valeurs sociales, la culture, la religion, leur orientation sexuelle ont un rôle important dans le Quiet Breakup et encore aujourd'hui. Pour d'autres personnes, le Secret Breakup serait quelque chose que tout le monde devrait faire pour leur bien et leur stabilité mentale. Je pense qu'en fait, il disait que souvent, quand on parle d'une rupture amoureuse à quelqu'un ou même à nos proches, on la vit deux fois, tu vois. Parce qu'on la vit déjà nous-mêmes, parce qu'on doit se relever. Mais en plus de ça, on doit l'expliquer à ses proches, on doit la vivre avec ses proches. Les proches, même s'ils veulent nous aider, jugent. Donc ça veut dire en fait qu'on doit parfois défendre notre acte qu'on ne veut pas défendre, qu'on doit se défendre nous, tu vois. Et donc, de plus en plus de gens prônent le Quiet Breakup pour simplement vivre sa rupture loin des yeux de tous et pouvoir s'en relever calmement. Je pense que si maintenant, j'ai un autre copain un jour et que c'est fini, je pense que j'en parlerai pas, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tout le monde en fait a un jugement sur la personne à qui tu es, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et je ne sais pas si c'était comme ça, mais moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup à cœur les avis de mes proches. Et je sais que ça peut jouer justement sur la vision que j'ai de mon compagnon. Ah ouais ? Tu sais pas si toi aussi ? Non, après moi, ça dépend dans quelle posture je suis, mais si je suis au clair dans ma tête, je ne vais pas forcément être influencée par l'avis de mes proches. C'est surtout si je ne sais pas trop, je suis dans une sorte de dilemme où effectivement, ça peut influencer. Mais là, pour les célébrités, je pense que ce qui joue aussi dans le Quiet Breakup, c'est, comme tu le disais, leur image. Et par exemple, quand on parle de Will Smith et de Jada, c'est surtout que c'était un peu une image de couple indestructible et que du coup, ça allait ternir un petit peu leur image, leur réputation, etc. Et que c'est plus bankable, en fait, qu'ils restent en couple, quoi. C'est ça. Et en plus, les gens disaient que ça faisait très vieille Hollywood, tu vois. On reste ensemble parce qu'on est un power couple. Moi, j'imagine très bien Daisy et Beyoncé se sont séparés depuis sept ans et la même dire à personne parce que Daisy et Beyoncé, c'est une marque déposée. C'est exactement ça. Et aussi, ce qui choque dans le Quiet Breakup, c'est qu'on est tellement dans un monde très voyeuriste où on sait tout, où on connaît la taille des enfants, par exemple, de Kim Kardashian. On connaît vraiment tout et le fait que certaines personnes cachent leur séparation, c'est un peu un retour à la vie privée. Et donc, il disait que c'était la nouvelle tendance de ne pas dire qu'on est séparés et que les gens découvrent quand ils le découvrent. Je pense que c'est une bonne chose personnellement. Ouais, ben faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Voilà la vraie conclusion.